Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cet indicateur que j'ai créé, qui s'affiche actuellement à l'écran et que j'ai appelé le Dynamic Rainbow 50. Cet indicateur, il va vous permettre d'identifier facilement des zones clés du marché, comme les zones d'accumulation ou les zones de sommet potentiel, que ce soit sur Bitcoin ou sur d'autres actifs. Vous allez le voir, ce qui rend le Dynamic Rainbow 50 vraiment unique, c'est sa capacité à s'adapter en temps réel à l'évolution des prix, en vous offrant une analyse dynamique et fluide pour repérer ces zones de manière fiable. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, vous connaissez, je vais tout vous montrer en détail, comment installer l'indicateur sur vos Graphic Trading View, comment est-ce qu'il est construit, et surtout, comment l'utiliser efficacement pour gérer au mieux vos entrées et vos sorties sur le marché. Hop 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 les amis, juste avant de commencer, si vous voulez trader comme moi, j'ai listé dans le lien Linktree en description tous les exchanges que j'utilise au quotidien, et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction, et vous allez pouvoir récupérer plusieurs milliers de dollars de bonus. Alors pour commencer les amis, je vais déjà vous montrer comment installer l'indicateur. Tout simplement, vous allez dans l'onglet Indicateur sur Trading View, et là vous allez taper Dynamic Rainbow 50, et normalement, vous allez voir apparaître l'indicateur avec marqué Crypto Kaiba à côté. Donc vous cliquez dessus, et là normalement, il va apparaître directement sur le graphique. Alors déjà au niveau du nom, donc Dynamic Rainbow 50, c'est bien sûr un clin d'œil au BTC Rainbow, un indicateur qui permet de faire des prévisions sur Bitcoin, et qui permet en même temps d'évaluer différentes zones, donc notamment une zone d'accumulation, une zone d'optimisme, et une potentielle zone de top. Et sauf qu'à la différence du BTC Rainbow qui est un indicateur figé, et bien sur le Dynamic Rainbow 50, on a un indicateur qui va s'adapter aux conditions de marché, puisque l'indicateur de base, l'indicateur de référence que j'ai pris pour ensuite construire autour l'indicateur, et bien c'est la moyenne mobile 50, que je vous ai mis ici en blanc. Et d'ailleurs pour l'instant, je vous recommande d'utiliser l'indicateur sur de l'hebdomadaire. Donc tout simplement, j'ai pris cette moyenne mobile 50 comme élément de base pour construire l'indicateur, parce que je considère que c'est vraiment une moyenne mobile qui est très pertinente, et qui permet facilement de voir si on est sur un actif qui est dynamique ou non, et en fonction de si on est au-dessus ou en-dessous, ça permet assez facilement de voir si on est sur un actif plutôt haussier ou plutôt baissier. Et donc ensuite tout simplement, et bien j'ai ajouté d'autres moyennes mobiles, qui vont être en fait des multiples de la moyenne mobile 50, et qui vont permettre d'évaluer des zones clés, que ce soit sur Bitcoin ou sur d'autres actifs. Donc je vous ai mis par exemple en violet la moyenne mobile 50 plus 10%, et en bleu la moyenne mobile 50 plus 20%. Donc là simplement, je considère que quand on est dans cette zone, c'est d'ailleurs ce qu'on a en ce moment sur Bitcoin, on est on va dire dans une zone d'accumulation, et en même temps un peu dans une zone d'incertitude, puisque regardez, on reste quand même assez proche de la moyenne mobile 50, et c'est ce qu'on a vu par exemple l'an dernier, à la fin de l'été 2023, donc juste avant qu'on ait la grosse envolée sur le marché, on était resté pendant un moment dans cette zone, donc je considère que tant qu'on est moins de 20% au-dessus de la moyenne mobile 50, on en reste quand même assez proche, donc en termes d'utilisation, je considère que là, on a une bonne zone d'accumulation. Alors ensuite, les deux autres moyennes mobiles suivantes, en vert vous avez la moyenne mobile 50 plus 50%, et en jaune, vous avez la moyenne mobile 50 plus 100%. Donc là pour moi, on entre dans une zone, on va dire d'optimisme, puisque quand on vient toucher le jaune, c'est quand même qu'en termes de prix, on est deux fois plus haut que la moyenne mobile 50, donc ça veut dire que le prix, il est deux fois supérieur au prix moyen de l'actif sur les 50 dernières semaines, donc quasiment au prix moyen sur la dernière année. Donc c'est pour ça qu'on entre quand même dans une zone où là, ça commence à sentir bon, mais on n'est pas encore réellement dans une zone de surchauffe, ou en tout cas une zone d'euphorie. Et là, si vous regardez, sur 2024, c'est quand même bien ce qu'on a ressenti, avec à partir du mois d'octobre, le prix qui est sorti, on va dire, de cette zone d'accumulation, et donc qui a allé plus de 20% au-dessus de la moyenne mobile 50. Et je trouve que c'est aussi là la pertinence de l'indicateur, c'est que comme il est dynamique, comme il est évolutif, ça permet bien de juger où on se situe par rapport à la tendance de fond du marché. Et donc dès qu'on a dépassé ces plus 20%, alors rappelez-vous l'an dernier, à partir de fin octobre, début novembre, on avait senti quand même un début d'optimisme sur le marché. Et quand on est venu toucher l'ATH à 74 000 dollars, et bien là on voit que ce qui a fait résistance, c'est d'être 100% au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc en gros, le prix moyen de Bitcoin sur les 50 dernières semaines, donc quasiment le prix moyen sur un an, il était à 37 000 dollars. Et donc le fait qu'on soit deux fois au-dessus du prix moyen sur l'année, à ce moment-là, on sentait quand même pas mal d'optimisme. Mais là vraiment, comme je vous dis, pour moi c'est assez parlant, puisqu'on n'était pas encore dans une zone de surchauffe, on n'avait pas encore vraiment l'euphorie sur le marché. Et finalement derrière, et bien regardez, on est reparti à la baisse. Et dans le même temps, je trouve que c'est assez pertinent, puisque bien souvent, vous allez voir, ces multiples de moyenne mobile, et bien assez souvent, on peut les retrouver soit en résistance, ou soit en support par rapport au prix. Et donc pour terminer sur la construction de l'indicateur, voilà, vous l'avez bien compris, il reste deux courbes. Donc la courbe orange, qui représente la moyenne mobile 50 plus 150%, et la courbe en rouge, qui représente la moyenne mobile 50 plus 200%. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on a un prix qui est trois fois plus élevé que celui de la moyenne mobile 50. Donc pour moi, on peut considérer que quand on arrive dans cette zone, donc quand on est entre la jaune et la rouge, on entre dans la phase d'euphorie, la phase de surchauffe, et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment là qu'il faut commencer à faire attention, et qu'il faut commencer à se dire, ok attention, on s'éloigne quand même pas mal du prix moyen de la dernière année, donc on commence à être assez loin de la tendance de fond. Et si je vous montre sur les cycles précédents, là aussi, je trouve que c'est vraiment parlant, puisque par exemple, dès qu'on a dépassé, c'est plus 20%. Donc dès qu'on est sorti de la zone d'accumulation, c'était à ce moment-là en octobre 2020, et bien c'est vrai qu'on est rentré vraiment dans une phase d'optimisme sur le marché. Donc souvenez-vous, pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait quand même pas mal d'optimisme, et on considère souvent que c'est cette période qui marque le début du bullrun, et dès qu'on a dépassé les plus 100%, donc la zone en jaune, à ce moment-là, c'était sur le mois de décembre, et là regardez, dans le même temps, ça correspondait au franchissement de l'ancien ATH, et donc dès qu'on a passé les 20 000 dollars, dès qu'on a passé l'ancien ATH, on est sorti de la zone d'optimisme, et on est entré dans la zone d'euphorie. Et alors bien sûr, ce que je vous recommande, c'est de ne pas utiliser l'indicateur brut comme ça, mais c'est bien sûr de le combiner avec d'autres indicateurs, comme par exemple avec le RSI, et là on voit bien qu'on n'a jamais réussi à dépasser les plus 200% par rapport à la moyenne mobile 50, et donc cette zone, c'est ce qui a constitué la zone de top sur le précédent bullrun, et si on revient un petit peu en arrière, et bien regardez, par exemple à l'été 2019, donc on avait eu à ce moment-là une belle remontée sur le marché, et ce qui avait arrêté Bitcoin à ce moment-là, c'était les plus 100% par rapport à la moyenne mobile 50, et je trouve une nouvelle fois que c'est assez parlant, puisque là aussi, pour ceux qui étaient là à l'époque, et bien souvenez-vous un petit peu comment c'était en termes de sentiments sur le marché, jusqu'à ce moment-là, il y avait quand même un bon optimisme, mais c'est vrai qu'on n'était toujours pas dans une période euphorique, voilà, on sentait que c'était pas non plus la surchauffe sur le marché, et si on revient encore en arrière, donc sur le bullrun de 2017, c'était vraiment super impressionnant, là on voit que ça avait dépassé un petit peu les plus de 100% par rapport à la moyenne mobile 50, donc là c'était très clairement en surchauffe, très largement même, donc voilà, vous le voyez bien, l'indicateur il est quand même assez pertinent, et donc comment l'utiliser ? Et bien perso, comme je vous dis, je considère que cette zone, en dessous de la zone bleue, quand on est en dynamique haussière, c'est une bonne zone d'accumulation, ensuite, quand on passe dans cette zone, qu'on va appeler la zone d'optimisme, ben là je considère qu'il n'y a rien à faire de particulier, mais par contre, je pense que sur une nouvelle touchette, sur les plus 100%, donc sur la courbe en jaune, ben là je pense que ça peut être intéressant de prendre un premier TP sur Bitcoin, alors si on regarde ce que ça donne actuellement, là les plus 100% de la moyenne mobile 50, pour le moment, c'est autour des 115 000$, donc bien sûr, le temps qu'on y arrive, ça va continuer à monter, puisque si le prix monte, et bien la moyenne mobile 50, elle va continuer aussi à monter, donc si on se projette d'ici quelques mois, ça pourrait être pourquoi pas assez proche des 120 000$, et après tout simplement, je pense que prendre un TP sur chaque niveau, ça peut être assez intéressant, sachant que là pour l'instant, le dernier niveau, la courbe en rouge, elle est autour des 175 000$, donc pour l'instant, elle correspond exactement avec ce que j'attends, puisque vous le savez, mon objectif sur le cycle, c'est de voir Bitcoin à 175 000$, mais aussi dans le même temps, ce que je me dis, c'est qu'il y a de moins en moins de volatilité, donc peut-être que pour cette fois, on n'ira pas chercher la courbe en rouge, et simplement, le temps qu'on y arrive, peut-être qu'on ira seulement chercher la courbe orange, sachant qu'elle est aujourd'hui autour de 146 000$, et bien peut-être que d'ici quelques mois, ça pourrait correspondre à cet objectif, de voir un Bitcoin à 175 000$ sur le cycle. Alors pour terminer, je vous montre quand même ce que ça donne sur d'autres actifs, donc par exemple sur le S&P 500, là bien sûr, il y a beaucoup moins de volatilité que sur les cryptos, donc bien souvent, ce qui fait résistance, et ce qui fait zone de top, c'est d'aller chercher la zone bleue, donc d'aller chercher les plus 20% par rapport à la MM50, et si je vous montre par exemple sur d'autres cryptos, on va prendre par exemple sur Solana, et bien une nouvelle fois, là on voit que ça reste assez pertinent, avec bien souvent des corrections, donc des zones de top, quand le prix dépassait la zone rouge, donc quand vraiment c'était en surchauffe, et si je vous montre sur une dernière, on va prendre par exemple sur BNB, et donc c'est un peu comme sur Bitcoin, on voit que pour l'instant, il n'y a pas eu de passage dans la zone de surchauffe, dans la zone d'euphorie, et donc comme je vous l'ai dit, en vue du bullrun, je pense que ça peut être assez intéressant de surveiller assez régulièrement l'indicateur, et pourquoi pas de prendre différents TP, quand le prix arrivera sur les différentes moyennes mobiles. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo de présentation sur le Dynamique Rainbow 50, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles, et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501